Bonjour, mesdames et messieurs les membres du comité stratégique du M5RFP, mesdames et messieurs les militants et sympathisants du M5RFP, peuple du Mali, je voudrais au nom de tous les membres du comité stratégique vous remercier d'avoir fait massivement de déplacement pour venir écouter les messages de notre mouvement. Je voudrais commencer par avoir une pensée pireuse pour nos camarades qui ont perdu la vie au cours de cette lutte. Je voudrais aussi avoir une pensée pour nos militants qui ont été de façon expéditive arrêtés, jugés, condamnés et leur dire, comme j'ai l'habitude de le répéter, qu'ils sortiront bientôt des geôles du régime des brebos Karketa pour rejoindre le peuple malien, pour rejoindre les forces de l'avenir. Je voudrais aussi avoir une pensée pour notre président, je veux dire le président Sommel Assissé du FSD, membre du M5RFP, en espérant que dans les tout prochains jours, dans un très proche avenir, il sera avec nous. Nous incitons sur cela parce qu'il y a une frange importante de notre mouvement qui a comme principale préoccupation, il s'agit du FSD et de l'URD, la libération de leur président. Et nous voudrons remercier l'ensemble des responsables du M5RFP qui ont fait de cette revendication une de leurs. Le M5RFP a porté depuis le début de ce mouvement la revendication de la libération de Sommel Assissé. Nous voudrons les remercier pour cela. Mesdames et Messieurs, la position de principe du M5RFP, vous le savez, elle n'a pas changé. Dès le départ, c'est la démission d'Ibrim Bokarketa et de son régime. Le régime oligarchique et plutocratique a mis notre pays en coupe réglée et l'a quasiment pris à la mort. Et c'est pour défaire le joug de cette oligarchie que nous nous sommes constitués. Et notre but, incha'Allah, il sera atteint parce que le peuple se reconnaît dans cette lutte. Nous avons dit ici, il y a quelques jours, lorsque nous avions rencontré le médiateur de la CDAO, qui a souhaité que nous rencontrions Ibrim Bokarketa. Le M5RFP a posé un certain nombre de conditions sur lesquelles je reviens pour ceux qui ne l'ont pas encore appris. Nous avons dit qu'il faudrait au préalable que des excuses publiques soient présentées à notre autorité morale, l'imam Mahmoud Diko, pour les propos diffamatoires qui ont été détenus contre lui au dernier sommet des chefs d'État. Nous avons dit aussi que les forces antiterroristes qui ont été utilisées contre notre peuple dans les rues, dans les lieux de culte, il faut que ceux qui sont responsables de ces tueries et leurs complices soient identifiés et traduits devant les tribunaux nationaux et internationaux. Vous savez qu'au moment où ils tiraient sur la mosquée de l'imam Diko, ils ont été filmés en réalité. Il nous est revenu qu'il y avait une caméra qui filmait et ces forces antiterroristes, vous savez qu'il y en a plusieurs composantes, il y en a dans les différents corps. Ce que nous savons, c'est que ceux qui sont venus tirer dans la mosquée de l'imam Diko dans la rue, ils étaient habillés en tenue noire. Entre eux, ils savent qui est habillé en tenue noire. Et nous, nous demandons au régime, nous exigeons que ceux qui ont donné l'ordre, les complices, soient identifiés, arrêtés pour être traduits devant les tribunaux. C'est une des conditions pour que nous puissions engager quelques dialogues que ce soit avec Ibrim Bokar Keïta. Nous avons aussi dit que nos militants qui sont arbitrairement jugés de façon expéditive et condamnés doivent être libérés définitivement. Une fois ces trois conditions remplies, le M5 RFP est prêt à rencontrer Ibrim Bokar Keïta pour discuter des conditions du départ, de son départ et de son régime. Pour que nous rentrons dans une période de transition pacifique, ordonnée, pour que notre peuple puisse retrouver le chemin de l'honneur, le chemin de l'unité, le chemin de l'intégrité territoriale, le chemin d'une vraie démocratie. Mesdames et Messieurs, vous aurez constaté ces derniers jours et de tout le temps le paradoxe dans le discours de ce qu'on appelle la communauté internationale. Partout où les peuples se sont levés contre les pouvoirs qui gèrent mal, la communauté internationale pour la plupart les a soutenus. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Algérie et depuis quelques jours au Liban. Nous avons entendu un président d'un grand pays soutenir les Libanais qui sont dans la rue contre la mauvaise gestion de leur état. Nous avons vu depuis 24 heures un autre pays d'Europe de l'Est où les populations sont sorties pour contester le président. A nos grandes surprises, même une réunion spéciale. des chefs d'État de l'Union Européenne est convoquée à l'effet de soutenir le peuple qui est dans la rue contre un régime qu'il considère mauvais gestionnaire. Regardez vous-même deux fois deux mesures. Notre pays, notre mouvement fait face à un régime dont les limites, la mauvaise gestion, la corruption, l'impunité, le caractère oligarchique et plutocratique sont établis. La preuve, c'est qu'à notre dernière rencontre, Good Love, Jonathan, médiateur de la CEDEA, nous a dit qu'ils ont compris que la crise malienne n'est pas seulement une crise électorale, elle n'est pas seulement une crise de gouvernement, autrement dit une question de gouvernement d'unité nationale, mais que c'est une crise plus profonde, c'est une crise de gouvernance. Il nous l'a dit. Qu'aujourd'hui, l'ensemble de la communauté internationale est informé de la situation du Mali. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les pays membres du Conseil de sécurité. Et alors, quelles conclusion en tire, la conclusion qu'on tire, c'est de donner raison au M5 RFP. Mais, furieusement, ce qu'on admet pour les autres peuples, on le refuse pour le peuple malien. Eh bien, notre autorité morale a dit, et je reviens là-dessus, ça doit être notre slogan, nous sommes un peuple débault, nous sommes un peuple fier. Notre peuple préfère mourir en héros, en martyr, que de se coucher à plat ventre et mourir en tête. La lutte du peuple malien doit aboutir à la démission de ce régime dont l'incompétence et le caractère plutocratique et oligarchique sont reconnus aujourd'hui par l'ensemble des partenaires du Mali. Donc, tous les répratrages juridiques, les arrangements politico-institutionnels n'y feront rien. Ce régime, le peuple malien le chassera et nous l'avons dit, il le renverra dans les poubelles de l'histoire. Tous ceux qui sont du côté de son régime, nous les invitons à regagner le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté du peuple malien, c'est le côté du M5 RFP. Nous savons qu'il y a beaucoup qui hésitent encore, des Maliens de bonne foi. La majorité silencieuse, qui pour diverses raisons ne veut pas se mêler des conflits politiques. Nous invitons cette majorité silencieuse à sortir massivement pour renforcer les différentes manifestations dont le programme sera décliné tout de suite, à partir de demain, à Bamako, à Kati, le jeudi par les femmes qui vont manifester et le vendredi par un grand rassemblement patriote sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, suivi d'un sipine qui va continuer jusqu'au dimanche à 8h. Voilà le programme qui sera décliné. C'est un programme dense et intense. Nous demandons à tous les jeunes du Mali qui ont des motos de sortir pour vous joindre à la jeunesse du M5 RFP à partir de demain, pour envahir Bamako, que la jeunesse montre encore qu'elle se bat pour reprendre son destin en main. La nuit que nous avons passée le 11 août a montré la détermination de la jeunesse. Cette détermination doit se confirmer tout au courant de la semaine qui vient à partir de demain jusqu'au dimanche à 8h. Et les femmes, vous savez qu'elles sont réservées, elles viennent dans les manifestations, elles ont décidé de rentrer dans la danse à partir du jeudi. Toutes les femmes des marchés, leurs représentants vont vous parler, vont sortir pour dénoncer ce régime et demander la démission de Brimbo qu'il y a de son régime pour que les femmes maliennes, leurs enfants, puissent recouvrir l'espoir, pour que les femmes qui perdent leur mari, leurs enfants au front, les femmes qui pleurent tous les jours, puissent recouvrir la voie de la dignité, la voie de l'honneur, la voie de la paix. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction avant de passer la parole au professeur Ibrahim Kassar pour vous lire notre communiqué. Merci bien.